Salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un champion assassin qui actuellement est extrêmement fort vu qu'il a plus de 53% de win rate en challenger et il est énormément joué en Corée avec un très très bon win rate également. Vous savez il a été changé au niveau du Q-Spell maintenant qui a plus de facilité à être isolé grâce à la range et il y avait quoi d'autre ? Le slow en gros il slow un peu moins par rapport à avant mais c'est surtout au niveau du Q on a renforcé le Q de Kha'Zix donc on va voir je suis tombé contre un Kha'Zix tout à l'heure et il mettait pas mal de dégâts du coup j'ai envie de tester le build à la mode en plus je sais que sur Youtube il y en a beaucoup qui m'ont demandé de jouer le perso parce qu'il y en a beaucoup en vrai on aura beau dire ce qu'on veut Kha'Zix c'est un personnage qui plaît beaucoup en jungle donc on va voir ce que ça donne j'ai fait plusieurs guides sur le perso si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir sur Youtube d'ailleurs si vous voulez voir les vidéos en avant première n'hésitez pas à venir sur Twitch tu as le lien dans la description et dans le message épinglé je like le jour à partir de 10h30 du matin sauf le dimanche en général Kha'Zix c'est un personnage tu veux faire un full client c'est rare que tu skippes des trucs pour vraiment gank parce que le perso à part un dash il a pas grand chose il a juste un petit slow sur l'auto le but c'est de mettre tous les petits raptors un peu low comme ça tu les finis au Z hop tu mets isolé le Kennen en vrai je pourrais gank mid j'aurais pu après c'est risqué si il y a Trundle en backup je vois le clear il est pas non plus ultra ultra rapide vu que j'ai du smite j'ai du je vais arriver en retard limite sur le scuttle j'ai pas du le faire de façon optimale ça fait longtemps que je n'ai pas joué je vais prendre la potion si j'ai mis à Trundle ça m'étonnerait parce que normalement il est topside là le but c'est de se rapprocher au corps à corps bon là je peux pas je suis obligé de R je fais un de R de dash ah mais c'est Nia, c'est Millia, Millia ouais j'ai fait le mélange entre Millia et Nia mec du coup le contre les auto attaques c'est assez fort contre moi sur le papier je peux peut-être passer par là j'aurais pas de dash ça m'ira le peu dash là c'est bien ça d'ailleurs les runes vous les avez en bas à gauche si ça vous intéresse très bien joué vous avez vu le dash était très malin là parce qu'ils ont joué full deep vu qu'ils avaient la vision et en général Kha'Zix c'est un personnage qui s'active énormément quand tu commences à avoir l'avantage et c'est là où il faut profiter justement d'invade parce que je vous rappelle vous avez des cibles isolées quand vous êtes à côté des monstres de la jungle c'est pas considéré comme des champions donc là le stuff à la mode en ce moment c'est jouer Eclipse vous allez chercher la Yumu en deuxième item voilà pour jouer sur la mobilité en fait je vois le Jace giga avancé j'ai mon dash dans 10 normalement il y en a un des deux qui va mourir et s'il ne meurt pas je suis là tout simplement let's go alors la règle essentielle sur Kha'Zix il y en a plein qui font cette erreur c'est d'utiliser le dash pour faire des dégâts sur du burst gardez votre dash tant que vous avez la cible au court raccord ça ne sert à rien d'utiliser le dash parce que justement le E vous le gardez en général quand le mec il utilise soit son dash perso soit son flash il y a peut-être un monde où Jace push ok j'ai le Q amélioré donc là c'est le Q avec l'isolé et les dégâts alors c'est surtout pour la CDR ou tu as ton Q plus souvent bon là je me rapproche au court raccord regardez hop là je vais dash un peu sur son point de retraite j'ai le Q evolve hop j'ai gagné la range oh la let's go le Kenen je peux le tuer faut juste que je le flash auto attaque faut juste que je fasse la quoi en gros je pouvais flash auto queue et il était mort pour n'en plus le cas le flash devait être consommé hop je suis en powerspike donc là les runes que j'ai vous les voyez c'est des runes basées sur les ressources donc là je vais avoir mes bots de façon normale je vais avoir des gains de gold avec le press enfin pas prise d'attaque le first strike je vais avoir le marché du futur pour acheter rapidement donc là vous voyez que j'ai déjà Eclipse plus bots et dans une game où tu snowball d'ailleurs il y a une petite tip que vous connaissez pas pour la majorité les bots magiques vous pouvez les avoir plutôt dans la partie parce qu'à chaque fois que vous participez à des assistance ou des kills vous descendez le timing des bots de 45 secondes si j'ai pas de bêtises la flash normalement je le tue hop pareil le combo vous l'avez vu c'est je z avant de sauter je e q spell comme ça le z arrive au même timing que mon perso arrive sur le dash c'est un truc que souvent vous ne faites pas vous faites e z q sauf que du coup tu perds du temps d'incantation bon par contre le truandle j'ai l'impression qu'il veut jouer que les objectifs c'est son choix de gameplay bon là normalement c'est à moi de faire la différence il y a un monde où ça grille dès que je peux faire quelque chose je suis vu ici il y a un silas qui arrive regardez les dégâts hop on la revoit sur stylas normalement il est mort hop l'auto slow ouf non il est mort ok c'est parfait vous avez vu un proc Eclipse le q spell en isolé c'est la force de Kha'Zix c'est un peu low dans la méta truandle bah c'est clairement pas un perso que je conseille truandle c'est vraiment une simdépendant ça gère pas tous les matchups ça se fait kite il y a des persos très solo q comme Kha'Zix, Graves, Talon, Belves bah il pourrait me faire dans certains scénarios pas aussi notre speed je voulais juste vous montrer les dégâts vous avez eu une petite idée d'un burst avec le champion quoi là il y a truandle il est là là j'ai beaucoup de gold alors s'il pense qu'il peut un Kha'Zix en isolé il se met un doigt dans le nonoeil comme vous pouvez le constater en fait le problème de truandle dans Kha'Zix c'est que truandle a besoin de toucher l'auto attaque pour mettre des dégâts et Kha'Zix il a 3 invisibilités avec le R a évolué bon ça c'est pour plus tard mais déjà il peut cancel les autos de truandle quoi c'est pas évident quoi là le Jace il va à push top il est mort regardez bien les dégâts là je suis vu niveau 9 il a l'éclipse en vrai c'est pas gagné-gagné en vrai j'ai mal joué je pense que l'avantage de ce stuff va faire la différence ouais là j'ai mal joué mécaniquement j'ai simplement gagné le trade parce que je suis devant j'aurais dû arriver avec l'ultime pour esquiver les auto attaques à distance là je peux pas défendre mid je peux me faire dive facilement j'ai trop de sous t'as pas peur du FF15 ? dans tous les cas c'est le but c'est de vous montrer les dégâts après ce qu'il va se passer au ZEF quoi là vous voyez très bien que le personnage il a un très bon potentiel de snowball il a de très lourds dégâts et ça va faire campirer en fait une griffe Juroder sur Nila c'est original et là on va voir en terme de dégâts l'avantage avec le pet bleu c'est que vu que tu joues toujours en furtivité dans les buissons bah tu peux te déplacer facilement et jouer avec la visibilité Kennen en dessous vous avez un exemple des dégâts que vous pouvez infliger là je le slow auto Q isoler slow et Q là je vais essayer de jouer avec le Z waouh frérot les dash attends mais là ah oui c'est vrai qu'elle a deux dash avec son je crois que c'est le E elle a deux dash plus la griffe Juroder du coup ça en fait trop quoi ça fait pas mal là le Trendel il va passer par là classique j'ai jamais été vu là il m'a vu pour moi là pour le pire ok là ils sont probablement morts ici oh frère Sona c'est un enfer je vais essayer de slow de zone on gagne pas hein on gagne pas les long fights on fait Nawak là surtout que Kha'Zix était faible en 5v5 si vraiment les mecs sont regroupés ils ont vraiment la compo pour ça quoi justement on voit les limites du champion dans des compos basés sur le regroup c'est pas le plus évident c'est pas le plus évident vous pouvez faire des trucs avec Kha'Zix même s'ils sont pas évident faut faut avoir l'habitude pour jouer le Drake pour jouer le Drake je force à son truc là je vais juste focus bundle il me tabasse avec la lettre à le tempo vous avez vu mon but c'était de forcer leur équipe à reculer parce qu'ils savaient qu'ils étaient menacés par rapport à mon positionnement et derrière j'ai essayé de split le Trundle voilà un peu le grid après c'est à l'essence les débuts c'est en ça aller sur quelque chose bien joué bien joué le Cuspel parce que le Cuspel ne peut pas le parer vu que c'est un anti-auto-attaque mais là pour le coup tu lui as envoyé un sacré sort dans la bouche et là du coup on est sur la dernière évolution donc là après c'est une question de feeling mais dans une grande partie des cas les coréens ils montent le R en dernier pour le côté invisibilité parce que je vous rappelle ça a été poussé en gros je crois que tu gagnes 2 secondes sur les 3 activations donc tu as un peu plus de marge tu as un peu plus de marge pour le côté décisionnel je vais les slow je ressors je re-rentre voilà je suis un peu dead pour le coup là le shit il a tenu 3h on va aller se faire foutre sonar ni là frérot t'es fit quand même ouais bah après un général qu'a dit que c'était souvent fed si tu joues un minimum si tu connais le champion t'es en 7 fed quand même il y a juste le début de jeu à tenir le truc c'est vu qu'ils étaient packés les deux j'ai pas j'ai pas mis à ses dégâts moi je peux presque one shot le deal j'ai le one shot avec first strike je suis à 1300 gold de gagné ce qui n'est pas dégueulasse quoi eh non fais slow oh putain oh là je me suis fait full bait par le jif mais c'est une décision qu'on perd autant sur la map alors que j'ai l'impression que les fights quand même ont légère tu vois il a le R ah merde il a pas le R la game est dur hein ok je vais essayer de les slow ok je vais essayer de les slow I think I'm found the deal wow en vrai je pense qu'on peut pas mieux faire que ce game en terme de des atouts et des inconvénients du perso quoi on voit très bien les limites de Kha'Zix on voit là où il est fort oh 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 la la boucherie mon frère la boucherie et là elle va passer par là peut-être l'assonant elle a mis un Q-Spell random, ça me casse les couilles elle a mis un Q-Spell random, j'ai envie de pleurer là elle a envoyé un coup de Swiffer au sol là par contre les gars, je sais pas pourquoi on sent pas là comme ça à chaque fois sur Sona la MS que j'ai c'est une des grilles, j'ai même un moustique là faut jouer à l'Elderic, y'a que ça qui nous permet de gagner là allez mon Darius, Darius frérot c'est le gladiateur de la game il sort là je flash, je le tire en laisse mais j'en ai plein les couilles, c'est les jouables son champ ils vont nous tuer encore, et oui mais c'est toujours pareil oh mais c'est quoi ce Muge ? c'est imbutable, t'es mal à la me one hit mini Cooper frère bon on a perdu tout ça, la game on la mettra quand même sur Youtube c'est expliquer les points forts et points faibles de Kha'Zix mais là, Nila c'est trop fort, par rapport toutes les attaques franchement ils ont 2v8, ils ont joué à 2 y'en a pas un qui a bien joué en face à part la botlane c'est compliqué quoi Nila a 76 000 de dégâts et en teamfight c'est trop dur on a des persos basés sur les autos et on n'arrive pas à la tomber c'est une dinguerie franchement, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des combos sur le jeu qui sont tellement forts, t'imagines la Sona, les silvers mais bref, du coup vous avez la thématique, vous avez les runes qui sont ici je vous invite à les tester, on voit très bien que le perso il a quand même des gros atouts il a des dents de dégâts, bah après il faut terminer la game parce qu'avec First Strike forcément tu arrives full stuff assez rapidement j'ai que 22 000 gold à la fin de la game mais ouais ça génère énormément de gold ce build essayez le, vous m'en direz des nouvelles après voilà, les goûts et les couleurs vous pouvez commencer avec un max Z si vous voulez jouer sur les ganks mais après le Q est quand même assez fort pour les objectifs solo voilà, likez, abonnez vous, rendez vous demain pour une nouvelle vidéo et fuck Nila, ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance